...et en Normandie, alors on a décidé de prendre la route entre Rennes et le Mont-Saint-Michel. Vous allez le voir, il y a eu quelques perturbations, des galères, des éclats de rire, mais au bout du chemin, la carte postale est magnifique. Sur place, Rommel de Bonan, Gabriel Camilla. Une merveille sous la neige. Depuis cette nuit, le Mont-Saint-Michel s'est paré de ses couleurs d'hiver. Une couche immaculée de plus de 4 cm, pour le plus grand plaisir des rares touristes qui ont bravé les intempéries. Je suis émerveillée, émue et émerveillée. C'est très beau. A l'intérieur, avec les toits enneigés, c'est vraiment très beau. Depuis 4 heures, ce matin, la neige est tombée en gros flocons sur le grand ouest de la France, comme ici, à Rennes. Une neige verglaçante, synonyme de galère sur les routes, comme pour cet automobiliste, il attend la dépanneuse après avoir heurté le trottoir. On a dépanné d'ici une heure. Il y a beaucoup de monde dans les fossés, dans les talus et tout ça, à cause du temps. Vous vous en demandez d'attendre ? Oui. On attend, on n'a pas le choix, on n'est pas tout seul. Très tôt dans la nuit, les saleuses ont sillonné les principaux axes. Un travail de fourmi qui devrait durer une bonne partie de la journée. Nous avons effectué un traitement précuratif depuis une heure du matin. Et là, nous allons passer les rabots sur les voies de droite de la rocade. Moins 4 degrés en moyenne ce matin, les températures négatives vont persister. Le redou n'est pas pour tout de suite, avec un vent polaire qui a eu parfois raison de la mécanique. Dès que je veux décélérer, le calmeur reste accéléré, alors ça ne va pas. Donc il faut chauffer là ? On va essayer de chauffer pour enlever la glace et puis voir ce que ça va donner après. Un peu plus loin, au pied du château de Fougères, lui aussi vêtu de blanc, la journée des collégiens sera surtout faite de glisses. Il n'y a pas d'école là ? Ben non, pas les collèges, les collèges n'ont pas d'école, ils ont fermé les écoles à cause des cartes, pas qu'ils ne peuvent pas rouler, alors ils ont tout fermé. Un paysage polaire qui, dans l'ouest, devrait disparaître dès ce soir.